Bonjour, je suis Blandine Daguerre et je vais vous présenter le nouveau projet de la plateforme Una édition Passage et écriture de l'entre-deux dans El Pasajero de Cristobal Suárez de Figueroa. Alors ce projet, c'est l'aboutissement d'un long travail et un projet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est une version écourtée et amendée de la thèse en littérature espagnole que j'ai soutenue en décembre 2017. Tout d'abord, je pense qu'il est important de replacer El Pasajero et Figueroa dans le panorama littéraire de l'époque. El Pasajero, c'est une œuvre de 1617 qui se présente sous une forme dialoguée. Or, c'est déjà en soi un choix plutôt singulier car, contrairement au siècle précédent, le dialogue n'a plus vraiment le vent en poupe au XVIIe siècle en Espagne. C'est une œuvre qui a traversé les époques sans qu'en soit proposée une étude littéraire exhaustive car en fait, les chercheurs se sont surtout intéressés à son intérêt sociologique car, il faut en convenir, elle est réellement représentative de la société de son temps, ainsi qu'à son auteur, le tristement célèbre Suárez de Figueroa. Alors, pourquoi je dis tristement ? Eh bien, parce que c'est un auteur avant tout connu chez les hispanistes pour son mauvais caractère, pour ses relations tendues avec les auteurs de l'époque et pour ses critiques, très souvent acerbes, à l'égard de ses contemporains. Et pourtant, El Pasajero reste à mon sens une œuvre incontournable des lettres hispaniques car Figueroa, c'est avant tout une plume. Mon idée initiale consistait précisément à redonner à ce texte la place qu'il méritait car sa richesse a souvent été évincée par la personnalité hors du commun de son auteur mais aussi par sa densité. El Pasajero, ça reste un texte extrêmement complexe car même s'il est sous une forme dialoguée, donc une forme plutôt didactique à la base, c'est aussi et surtout un texte foisonnant où affleurent aussi bien les références littéraires, culturelles mais aussi folkloriques et toutes ces références sont parfois des emprunts, des réécritures voire des créations personnelles de l'auteur. C'est bien pour cela que j'accorde dans ma réflexion une place aussi importante à la notion d'entre-deux car chez Figueroa, le texte oscille perpétuellement entre différents pôles ce qui peut parfois donner l'impression d'un texte déstructuré, de désorganisation. Or il n'en est rien, il s'agit bien au contraire d'un texte extrêmement bien construit par lequel l'auteur entend à la fois éduquer, voire rééduquer son lecteur mais aussi et surtout le distraire bien sûr. Pour vous donner, je l'espère, envie de découvrir le passionnant monde d'El Pasajero je vous donnerai seulement quelques informations sur sa teneur. Quatre voyageurs se rencontrent lors d'un voyage censé les mener vers une Italie qui est à la fois inconnue, lointaine et idéalisée et au cours de leur périple, ils échangent au sujet de thèmes divers et variés la littérature, l'amour, les femmes bien sûr mais aussi la société de leur temps ce qui les conduit à évoquer leur griève contre la mère patrie mais aussi à raconter leur itinéraire personnel. Autrement dit, ils racontent comment ils en sont arrivés à prendre la route ce qui les conduit parfois à raconter des épisodes truculents. Quoi qu'il en soit, El Pasajero est un texte qui ne laisse personne indifférent et qui présente de multiples secrets et trésors. Pour les découvrir, je vous invite à me suivre dans l'étude de l'œuvre de Figuelo. Merci. 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 Merci.